Bonsoir à tous, merci d'être là. C'est la dernière conférence, donc je sais que tout le monde est un peu fatigué, moi aussi. Donc on va essayer d'y aller tranquillement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on fasse la conférence en anglais ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on fasse la conférence en anglais ? Super ! Par contre, les slides seront en anglais, je ne peux pas les traduire instantanément, malheureusement. Donc on va parler de l'édition collaborative de documents complexes avec XWiki. Je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce que c'est qu'un document complexe, juste après. Donc le plan de cette présentation, c'est de parler très rapidement d'XWiki, de faire une toute petite présentation en sachant qu'on a une autre conf demain qui en parle un peu plus. On va parler de ce que c'est que les documents complexes. On va voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir pour pouvoir les éditer. Et puis après, on va conclure. On fera peut-être une petite séance de questions-réponses. Alors, avant de commencer, qui suis-je ? Je m'appelle Clément Aubin. Je n'ai même pas mis le nom sur la slide, c'est super. Ah non, c'est marqué en bas. Cool ! Donc, je travaille dans une société qui s'appelle XWiki SAS. Vous aurez deviné par le nom que c'est une société qui édite le logiciel XWiki, qui est open source. Je suis rentré chez eux en 2016 pour bosser sur le cœur d'XWiki, justement. Et depuis, j'essaie de faire deux, trois autres choses. Donc, je contribue un peu à PassBolt, à OpenFoodFact. Et vous me verrez certainement au FOSDEM cette année, enfin l'année prochaine. Alors, XWiki, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle techniquement un moteur de wiki. Donc, l'idée, c'est que c'est un logiciel qui vous permet de créer des wikis, un peu comme MediaWiki pour Wikipédia, ou alors DocuWiki, si vous connaissez. La différence principale, c'est qu'on intègre la possibilité de rentrer des données structurées. C'est-à-dire que dans une page de votre wiki, vous êtes capable de dire qu'au-delà du contenu de la page, il y a également un ensemble de métadonnées que vous allez pouvoir définir. Et ces métadonnées vont correspondre à un certain modèle, que vous définissez également. C'est un wiki, enfin le XWiki, c'est également une plateforme extensible. Donc, aujourd'hui, vous avez accès à à peu près 750 extensions quand vous installez votre XWiki. Ces extensions, elles vous permettent de faire des tonnes de choses. Ça va de l'ajout d'un thème de couleur pour changer la tête de l'interface, à l'ajout de types de métadonnées pour pouvoir justement enrichir vos documents, créer des nouveaux types de documents avec différentes métadonnées. Ou alors simplement intégrer XWiki avec des plateformes tierces. Donc, c'est vraiment très très large. Et on l'utilise pour beaucoup de choses. Donc, pour de la gestion de connaissances, pour résoudre le problème des applications long tail, qui sont des toutes petites applications dont vous avez besoin, qui vous aideraient pour augmenter la productivité dans votre équipe, mais que vous n'allez pas faire parce que ça coûte trop à développer. Voilà, ce genre de petits trucs. Ou alors, on peut également utiliser XWiki pour des cas qui sont plutôt business spécifiques, donc des applications métiers qui sont orientées autour de la gestion de connaissances. Si ça vous intéresse, demain, j'ai également une autre représentation dans cette salle, en début d'après-midi, où on va parler principalement du point 2, à savoir addressing long tail of applications. et on montrera probablement quelques cas d'utilisation business spécifique. Donc, voilà à peu près la tête KXWiki. Alors, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de définition sur le vidéoprojecteur, mais grosso modo, vous avez au milieu le contenu, des panneaux à gauche et à droite qui sont customisables, avec une barre de titre, donc quelque chose d'assez classique, on va dire, dans le wiki. J'attire votre attention sur le fait qu'une des propriétés des moteurs de wiki, c'est d'avoir la possibilité d'historiser du contenu. Donc là, vous avez un tab historique tout en bas, et on va voir que dans notre cas, c'est super important pour la gestion de documents complexes. Alors, qu'est-ce que j'appelle un document complexe ? On aurait peut-être dû commencer par ça, mais bon, il fallait quand même introduire un peu. Donc, un document complexe, enfin, on peut considérer comme complexe, un document qui fait grosso modo plus de 50 pages, qui contient plusieurs chapitres, plusieurs sections, qui traitent de plein de domaines différents, qui a une valeur, disons, légale, ou alors, son contenu a une importance assez significative, qui peut être, par exemple, revue assez régulièrement, et puis après, qui peut contenir des données dynamiques, on peut penser à plein de choses différentes. Je vais ralentir un peu, parce que je vois que je vais très vite. Alors, donc, quelques exemples un peu plus détaillés. Donc, on a notamment des exemples de contrats, des documents de guidelines, qui conseillent sur comment effectuer tel ou tel acte, des roadmaps. Alors, j'ai mis l'exemple de public roadmap ici, parce que, en fait, si on a le temps, on verra l'exemple de l'Agence régionale de la santé, qui est un établissement public, qui édite son plan régional de santé, ce qu'elle va faire au cours des prochaines années, via XWiki, via une solution développée sur XWiki. Et donc, c'est typiquement le genre de document qui fait 250 pages, qui a beaucoup de chapitres, qui traite de plein de domaines de la santé qui sont très différents les uns des autres, et qui a besoin, justement, d'être édité d'une certaine manière. Ça peut être de la documentation, des actes notariés aussi. Alors, aujourd'hui, si on regarde les solutions qui existent, ça peut être d'utiliser, par exemple, un document Word, sur lequel vous vous passez entre vos collègues, et vous rajoutez, chacun rajoute sa petite section. Si vous voulez, quand on intervient pour résoudre ce genre de problème, généralement, c'est une de ces solutions qui est mise en place. Donc, le cas du document Word existe. Alors, le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de contrôle de l'historique, en fait. Du moins, le contrôle n'est pas très strict. Il faut être certain que la personne à qui vous avez dépassé le document, elle a bien édité sa section, et pas celle d'un autre. Donc, c'est assez compliqué, surtout quand le document a une certaine valeur, au final. Alors, on peut utiliser également la même chose, en fait, il faut mettre le document Word, mais dans le cloud, avec une solution, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quelque chose comme Google Drive, où, avec Docs, vous pouvez éditer des documents. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, on n'est pas capable quand même de facilement connaître l'état d'avancement du document. On ne sait pas exactement si le chapitre 52, il est vraiment fini, ou alors s'il y a encore des choses à faire. Principalement parce qu'il dit qu'on comprend complètement la dimension technique du chapitre 52. Et on a également des problèmes de religion control si le document est vraiment très, très large. Et également, on a des solutions business, notamment ce qu'on a pour les actes notariés, si je ne me trompe pas, qui sont la plupart du temps propriétaires. Je ne sais pas s'il y a des équivalents libres, en l'occurrence. Mais si vous avez ces cas-là, peut-être que vous avez des solutions business qui font ce travail. Alors, les nouvelles solutions, ou du moins la solution qu'on propose avec XWiki, c'est l'idée de travailler sur une plateforme unique. Devinez quoi ? La plateforme, c'est XWiki. L'idée, en fait, c'est de casser... J'ai des schémas après. Ça va être beaucoup plus simple de parler directement avec ce schéma-là. Donc l'idée, en fait, c'est que votre document, on peut potentiellement le casser en plein de petites sections. On peut le casser par chapitre, par sous-chapitre, etc. L'idée étant que vous n'éditiez pas le document complet en une fois, mais plutôt une petite section, puis une petite section, puis une petite section, puis une petite section. Ça a plein d'avantages. Le premier avantage, c'est qu'au niveau d'une section en elle-même, vous êtes capable de voir clairement qui l'a édité, quand, comment, pourquoi. J'ai d'autres screenshots après. Pas avant la démo, désolé. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fonction du document que vous voulez faire, vous avez également la possibilité de faire passer vos sections par un processus de validation. Donc le processus de validation tel qu'on le pense ici, c'est l'idée que, voilà, M. Michu va éditer la section 2. À partir du moment où il pense qu'il a fini sa section 2, il va cliquer sur un bouton. La section 2, il va y avoir une notification qui va être envoyée au collègue de M. Michu pour qu'il relise la section pour vérifier que M. Michu ne s'est pas trompé sur les taux de mortalité de l'année 2019. Et après, si c'est bon, on clique sur un autre bouton et c'est cette version finalisée de la section qu'on va pouvoir considérer dans le document final. L'avantage principal, évidemment, de ça, c'est qu'on a un meilleur contrôle sur la manière dont on va porter, la manière dont on va publier ce contenu. Là, on voit clairement qu'on peut rajouter des étapes de vérification de chacune des sections. Et l'option numéro 3, qui est un peu plus complexe encore, c'est le cas où, en fait, on doit éditer un document, on doit éditer un ensemble de documents complexes, chaque document ayant des petites variations. C'est-à-dire que, bon, voilà, l'exemple, moi, le plus concret que j'ai, et c'est un que je vais mentionner dans la partie démo, c'est, par exemple, quand on doit éditer des documents qui sont des documents de recommandation, mais qui varient en fonction du pays dans lequel on se trouve. Bon, voilà, la recommandation qu'on va donner pour faire telle action en Allemagne ne va pas être la même que celle qu'on va donner en Russie, par exemple. Et là, en fait, l'intérêt de pouvoir réutiliser des sections lorsqu'on édite ce document, il devient assez important. On va être capable, justement, de dire, voilà, la section 1, elle va s'appliquer à ce document-là, ce document-là, ce document-là, mais pas à l'autre. Sinon, la section 2, elle est uniquement pour... Enfin, la section 2A est spécifiquement pour ce document-là. là, la section 2B est spécifiquement pour ce document-là. Et après, avec des outils tels qu'XWiki, on a en plus la possibilité d'historiser le document unifié. C'est-à-dire que si... Comment dire ? Au-delà de l'historisation qu'on peut faire sur la section 1, 2A, 2B, ici, quand toutes vos sections se retrouvent dans le document unifié qui est vraiment complet, qui est basé uniquement sur des sections qui lui correspondent et qui sont publiées, on a également la possibilité d'ajouter plusieurs versions à ce document. Donc, d'être capable de faire une comparaison entre la version N et la version N-1 de ce document. Du coup, voilà, plein de possibilités. Alors, aujourd'hui, la manière dont on fait ça et la manière dont on fait ça dans XWiki, c'est en utilisant trois composants. La première, c'est l'application Workflow. Donc, c'est une application qui vous permet de faire exactement ce que j'ai décrit ici, à savoir, être capable d'avoir un document que vous créez dans votre wiki. À partir du moment où vous pensez que votre document est bon, vous cliquez sur un bouton, il passe par un processus de review et quand ce processus de review, on le considère comme étant bon, on clique sur le bouton publié et dans ce cas-là, on fait une copie de ce document qu'on considère comme la version officielle. Après, il y a Application Within Minutes. Application Within Minutes, c'est un outil qui est fourni également par défaut dans XWiki qui vous permet de mettre en place des pages avec des données structurées. L'idée derrière tout ça, c'est d'être capable de dire la page, la section que j'édite ici, la section 2B, par exemple, il faut bien être capable de lui dire que cette section 2B va effectivement correspondre à l'endroit où il y a marqué la section 2 dans le document final. La manière dont on fait ça dans XWiki, c'est qu'on va définir des pages avec des données structurées, avec cette idée de structuration des données dont j'ai parlé en introduction. On va définir des modèles de données structurées où on va dire que ma page, au-delà de son contenu interne qui est vraiment sa valeur ajoutée, on va lui rajouter une donnée qui va être le numéro de section dans le document unifié auquel elle va correspondre. Et puis, on peut lui rajouter toute une flopée de données si on veut, en plus, pour donner encore plus d'informations. Et après, on a besoin d'un petit peu de scripting pour arriver à lier l'ensemble. Le truc étant qu'aujourd'hui, si vous voulez, le fait d'aller récupérer par exemple le numéro de la section dans la structure de données que vous venez de définir, il va falloir le faire pour pouvoir générer un document unifié. Aujourd'hui, dans XWiki, les outils qu'on fournit pour faire ça, c'est principalement du scripting à base de Velocity, qui est un langage qui est super simple à comprendre, qui est un langage de templating fourni par la fondation Apache, qu'on pourra voir peut-être juste après. Et donc, à partir de là, on arrive à résoudre, à répondre à l'ensemble de ces cas-là. Alors, pour la démo, j'ai... Normalement, j'ai pris des slides en backup au cas où ça ne marche pas. Je vais surtout essayer de vous montrer donc... Oui, c'est ce que je pensais. Je vais essayer de vous montrer des interfaces web de deux cas d'usage pour l'édition de ces documents complexes. Donc, le premier, c'est l'Agence nationale de santé des Hauts-de-France, qui utilise ça pour faire son plan régional de santé. Et le deuxième cas, c'est Score, qui est une compagnie de réassurance qui utilise XWiki pour générer des documents de guidelines, donc des documents de recommandation sur la manière dont les agents de vente de Score doivent vendre des contrats de réassurance dans différents pays du monde. Je vais voir si je peux adapter la taille de l'écran au vidéoprojecteur et sinon, on va fallback sur les screenshots. Est-ce que c'est visible ? Oui, plus ou moins. On va essayer de se débrouiller avec ça. Normalement, ça devrait le faire. Là, ce que vous voyez ici, c'est un exemple concret. On est vraiment dans le cas le plus complexe, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de sections qu'on doit éditer. Ces sections, elles passent par un workflow de validation avant d'être publiées. Après, elles se retrouvent dans un document unifié qui va varier en fonction du pays et ce document unifié, on l'historise. C'est rare quand on est dans ce cas-là, honnêtement. En termes d'interface, ce que ça donne, c'est que grosso modo, ce que vous avez sur cet écran, c'est un document unifié. C'est un document de guideline. C'est une démo que j'ai faite spécifiquement pour le capital du libre. Du coup, j'ai viré, je n'ai pas mis un milliard de sections, j'en ai mis que cinq ou six. C'est moins long pour cliquer. Vous voyez les différentes sections de ce document. Et après, si on va dans la partie édition de l'application, la partie édition du wiki, on a une table qui nous liste l'ensemble des sections pour construire le document de guideline que je viens de vous montrer. Et chacune de ces sections va avoir un scope, c'est-à-dire un pays sur lequel elle va s'appliquer. Il y a également un autre sélecteur en fonction du document qui est généré. On va rester sur l'idée du pays. Et donc, si on prend une section au hasard, ici, aujourd'hui, cette section est marquée comme étant publiée. Quelqu'un a cliqué sur publier et après, on n'a pas fait de modification autre. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est une modification sur cette section. Edit document. On va l'éditer. On va mettre un peu de contenu. Donc ici, ce que vous voyez sur la section, pour vous expliquer en même temps très rapidement, les éléments type geographic scope, line of business, expiration date, expiration date, ce sont des métadonnées qui ont été ajoutées également qui ne sont pas spécifiquement nécessaires dans ce qu'on présente là ce soir, mais qui peuvent être ajoutées au document pour lui donner un peu plus de valeur et puis d'informations. Voilà. Donc là, je vais ajouter un peu de contenu. On va faire save and view. Donc on va passer par ce système de workload validation dont je vous parlais tout à l'heure. La seule différence, c'est que là, ici, je suis administrateur, donc du coup, je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un d'autre de valider mon document. Donc on va faire submit for review, on va se l'assigner à soi-même. Validate for sign off, on va se l'assigner encore par soi-même. Il y a plusieurs niveaux de validation, là en l'occurrence. Et sign off, c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire publier le document. Bon là, on voit qu'il a été sign off à la bonne heure. Et donc voilà. La dernière chose que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que le document de guideline qu'on avait tout à l'heure qui contient notre document unifié est bien régénéré. Généralement, c'est un processus qui est fait de manière assez périodique, qu'on peut également faire en live. En l'occurrence, dans le cadre de ce projet, on a choisi de le faire de manière périodique pour les besoins opérationnels des équipes. Mais ce n'est vraiment pas une obligation. Voilà. On va croiser les doigts pour que ça se fasse vite. On va retourner sur notre document. Et donc en fait, ce que je voudrais voir, c'est super. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est... On a notre... Je vais remontrer mon document de guideline. Donc nous, on a modifié la section Market Overview et on voit que le nouveau contenu a été ajouté par l'administrateur à telle date. Donc en fait, ça permet vraiment à une personne qui accède au document de voir à peu près toutes les informations qu'il y a sur sa section. Après, on peut rajouter des fioritures. C'est-à-dire que par défaut, ça c'est un document xWiki. Par défaut, xWiki fournit un export PDF. Vous pouvez tout à fait exporter ce truc en PDF ou en HTML comme vous le souhaitez. Et l'avantage principal, c'est qu'avec ça, on a un historique. Donc on est capable de comparer à deux versions. Je n'ai pas installé l'application de son. Super. Je ne pourrais pas vous montrer la comparaison de l'historique, malheureusement. Mais l'idée étant que là, on est capable de comparer, déjà de retourner à une version antérieure du document pour voir quel était son contenu auparavant. Et on peut également faire des comparaisons entre les versions du document. On ne va pas s'hazarder sur Ars parce qu'il y a un risque qu'on n'ait plus trop de temps après. Donc là, vous avez quelques captures d'écran quand même. C'est un look différent, mais l'idée, c'est la même. Vous avez un reporting pour savoir si le chat-bit numéro 8 est bien publié ou pas ou s'il est encore en cours de brouillon. Donc ça, c'était des scanshots de guidelines. Donc voilà. Si ça vous intéresse, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est... Déjà, n'hésitez pas à passer nous voir au stand d'XWiki. On a un stand au Village Associatif où on présente XWiki ainsi que CryptPad qui est un des autres logiciels open source qu'on édite. Donc vous pouvez aller sur xwiki.org pour tester le logiciel. L'entièreté du logiciel est vraiment open source développée par une communauté qui n'est pas composée que de personnes d'XWiki. Ça, c'est un bon info. Et après, vous pouvez également regarder au niveau des extensions d'XWiki pour voir s'il n'y en a pas certaines qui répondent à vos besoins divers et variés. En sachant que les deux extensions dont j'ai parlé aujourd'hui à savoir AppWinMinutes et la Workflow Application. AppWinMinutes c'est fourni par défaut avec XWiki et la Workflow Application c'est quelque chose qui est sur extensions.xwiki.org Après, si vous voulez contribuer, vous pouvez tout à fait regarder sur devxwiki.org pour contribuer au cœur de la plateforme ou alors à une extension. Toutes nos extensions qui sont sur extensions.xwiki.org c'est des extensions open source. Évidemment, vous avez plus de documentation sur contrib.xwiki.org et sinon sur GitHub on a une organisation qui liste toutes les extensions. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? C'est cool. C'était très clair. J'espère. Bon, voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et puis peut-être à plus tard sur l'événement. Applaudissements 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 Applaudissements